Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill & Fight de la Baston en toute décontraction. Alors c'est bien connu, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est toujours à mes côtés, ça va mon Seb ? Ça va et toi Lucien ? Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Ouais ça va super, bon le combat évidemment on va en parler, la Baston c'est l'émission. Le théâtre aussi, hold-up et bras cassés. Le théâtre tous les vendredis, samedis, dimanches et lundi au théâtre Les Enfants du Paradis dans le 9ème. Venez on est là-bas jusqu'au 29 avril. Je t'ai jamais demandé ça parle de quoi d'ailleurs cette pièce ? D'un hold-up et donc on va se retrouver tous les quatre. Donc le tenancier de bar, la femme du tenancier, un pilier de bar et un braqueur. Et on va passer 1h20 dans ce bar à essayer de faire un hold-up. Magnifique. Bon la semaine dernière on a eu Campbell McLaren, le cofondateur de l'UFC, c'était incroyable. Franchement on s'est bien marré. On a eu des super retours aussi, on vous remercie d'ailleurs parce que cette émission c'est aussi la vôtre. On le répète avec Seb mais c'est important pour nous. Donc une légende des sports de combat pour la première. Le cofondateur de l'UFC pour la deuxième. On continue sur notre lancée avec un super invité. Pionnier du MMA français, ancien combattant professionnel, arbitre national et international, sosie officielle de Bernard Campan, monsieur Loïc Parra ! C'est vrai qu'il y a un air, c'est vrai qu'il y a un air. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Allez ça va nickel. Installe-toi. Ah j'étais obligé là. Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas sorti mais putain j'avoue que oui. J'avoue que oui, tu m'as bien niqué déjà. Je sens l'ambiance. Ça va Loïc, tu vas bien ? Ouais ça va super, super. Merci de m'inviter pour la troisième. Donc franchement, je n'ai pas vu toutes les deux premières émissions. Alors tu sors de ce plateau. Mais nous on prend que des émissions. J'ai vu des morceaux et tout ça, etc. Je pense que le fait de commencer avec Jérôme, ça va vous donner une bonne pêche et vraiment super. Donc tant mieux. Et d'avoir une nouvelle émission dans le PAF, comme on dit. Du coup, sur le côté un petit peu déconnecté de ce que j'ai compris par rapport au MMA, c'est cool quoi. Tant mieux. C'est bien. Bon les gars, vous vous connaissez parfaitement depuis très longtemps. Il y a un souvenir, un événement qui vous lie tous les deux. 1999, les championnats d'Europe de Pancras. Les premiers Français à être sacrés champions d'Europe. 25 ans après. Putain, ça ne vous rajoute pas. T'as quel âge ? J'ai 26 ans moi. C'est pour vous dire. Je suis dans 98, je le précise. 25 ans après, est-ce que c'est toujours un souvenir indélébile pour vous de ça ? Oui, oui, c'est un souvenir indélébile parce que c'est quelque chose qui nous dira à vie quoi qu'il arrive. Après, on a construit une forte amitié avec Lolo. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé en France un an avant. Je rencontre Loïc. Je le vois se rouler par terre avec un short moulant. Je me disais, qu'est-ce que vous faites quoi là ? Et en fait, on a débuté comme ça. Et grâce à lui, j'ai pu côtoyer le haut niveau européen. Et on est devenus les premiers champions d'Europe de Pancras. Et c'est marrant parce que dans le milieu, la nouvelle génération, ils ne savent pas. Ils connaissent Lolo en arbitre, ils me connaissent en speaker. Mais ils ne savent pas que nous aussi, on a combattu. Alors, ce n'était pas dans une cage, mais on a ce truc qui nous lie et qui nous lira jusqu'à la fin. Tu as une anecdote à nous raconter, Loïc, toi, sur ce championnat d'Europe ? Anecdote, bah écoute, ouais, c'est vrai que j'étais, c'était le début, donc du coup, j'étais un peu tout seul à faire des roulades, machin. Je vois Seb arriver et je m'entraînais à l'époque avec basse frutaine. Et je le vois arriver avec la même tête. Je me dis, putain, il ressemble à basse frutaine, ce con. Et il me dit, oui, je fais du kik-jutsu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette merde en Italie ? J'ai fait, doublement de la merde. Bref, et du coup, on a commencé à s'entraîner et puis on a tout de suite super bien sympathisé. Et puis, j'ai eu l'opportunité justement de faire un championnat d'Europe et de ramener des élèves pour justement faire quelque chose d'assez européen. C'était en Belgique, je crois, quand on avait combattu. Ouais, à Charleroi. À Charleroi, ouais. Et puis... Ah ouais, t'as... Ah bah attends, ça c'était après le titre ? Non, 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 ça c'est mieux ça. C'est un nouvel an ça. Ouais, c'est un nouvel an ça. Tous les nouvelans sont comme ça en fait ? Pareil. Et du coup, voilà, nous voilà partis avec Seb, avec d'autres, avec Cyril Diabaté, tout ça, etc. Et on avait combattu là-bas et c'était, voilà, on était les pionniers du MMA. Et puis, donc, champion d'Europe aussi. Avec moi et puis un jour aussi, comme moi, il est rentré aussi dans le milieu du speak parce que du coup, peu de gens le savent. Ouais. C'est mon pote. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, on va dire tous les meilleurs Français, on s'entraînait tous ensemble le dimanche au Cagines Club à Paris. Donc, il y avait Cyril Diabaté, tous les anciens, Johnny Frachel et tous ceux qui sont encore d'actualité. Jean-Louis Albert, super potes et tout. Et Jean-Louis nous ramène un de ses potes, Hatch, Stéphane Chauffourier, tout ça, qui nous faisait des soumissions qui n'existaient pas. Tu vois, uniquement, il nous attrapait, il nous serrait et on tapait là-dessus. On se disait, mais non, c'est pas possible, tu peux pas nous faire taper là-dessus. Et Hatch, c'est comme ça qu'on a connu Hatch. Et puis Hatch est mis à faire des événements, les premiers événements. Et un jour, il m'appelle et il me dit, putain, je suis en galère. Tu connais pas un mec qui pourrait spiquer, etc. Enfin, spiquer. Spicker. Et je dis, ouais, sans problème. Je dis, ouais, j'ai Seb et tout. Il me dit, ouais, t'es sûr et tout. Il t'aimait pas prévenu. Je dis, Seb, ouais, ça te dit de faire le speak, là, parce que tu fais du café-théâtre, t'aimes bien ça. Il me dit, bah ouais, Lolo, vas-y, fonce, 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 hop. J'ai dit, bah, j'en ai un. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Puis maintenant, je suis fier de lui parce que c'est monsieur loyal des galas de MMA, pour la plupart, on va dire à 80%. Et en boxe thaï, boxe française, boxe anglaise et tout ça, etc. Donc, non, c'est une grande fierté comme ça. J'ai plein de grandes fiertés avec des gens comme ça que j'ai mis dans le milieu, qui connaissaient pas trop le milieu du MMA. Et puis du coup, par mon contact, ils ont pu grandir avec ça. Donc, ça m'a fait plaisir. Et puis donc, du coup, une grosse amitié, parce que ça va faire 97-18, on se connaît. C'était, je suis arrivé en France. 98. Ouais, 98. Et puis on est partis en vacances ensemble, première vacance à Malte. C'était sympa. Et on allait à Malte, on venait d'être champion d'Europe et on préparait d'autres championnats d'Europe pour octobre. Et donc, moi, je m'entraînais, j'allais courir tôt le matin, je m'entraînais. Et puis un jour, le matin, je me lève, je dis à Lolo, j'ai une douleur dans la fesse. Alors, on peut le dire en direct. Oui, oui, dans le muscle fessier. Et il me dit, ah bon, on va faire attention, ça picote et tout. Je dis, ouais, c'est bizarre. Et j'insiste parce qu'on était bourrin et je continue de m'entraîner. Fin des vacances, je ne peux plus bouger. Et en fait, Ernie Discal, je n'ai pas pu faire le deuxième championnat d'Europe qui était en Hollande. Ouais, et tu devais faire un combat en lutte contact. Exactement, oui, au Golden Trophy. Golden Trophy. Et dans la catégorie où tu étais, il y avait soit Damien ou Mathias Riccio. C'était, alors, il y a eu, j'en avais parlé en plus à Mathias il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était Mathias qui était en... C'était Mathias, pareil. Il était chez les Lourdes, donc c'était moins de 77, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu devais le faire avec... Mathias Riccio. Et là, par contre, ce n'était pas l'Ernie, c'était la déchirure du grand pectoral. Et quand j'étais... Oui, parce qu'il faut dire qu'on s'entraînait. On s'entraîne, il est sur moi. Moi, je suis à 77 kilos, tout mouillé. Je commence à pousser l'eau comme ça et je fais... Et là, il se marre parce qu'il croit que je déconne. Et j'ai le pec qui descend d'un étage. Boum ! Des cheveux en pectoral. Je n'ai pas pu faire et Cyril avait combattu au Golnet de Trofers, cette époque-là. Il y avait Mickaoua, j'en prie. Il y avait Jean-Louis qui avait combattu également. Ouais, Cyril y a battu. Et c'était cette époque. Alors, des beaux souvenirs. Bon, il y a ce titre, évidemment, en 99, un point commun. Il y en a un autre actuellement, qui est plus au niveau capillaire, j'ai envie de dire. Ça vous va très bien, les gars. Franchement, ça leur va super bien. Mais nous, on vous a imaginé avec des cheveux. Et c'est pas mal non plus. On va voir quelques images. Je trouve vraiment ça pas mal quand même. Oh non ! C'est bien fait. C'est pas mal quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On en a d'autres. On en a d'autres, Loïc. Je crois qu'on sera en action aussi. Voilà. En tant qu'un vide. Avec un petit curly. En plein de gèles. Ça fait très brésilien, là. Oh, joli. Ça pleut aux femmes, apparemment. Voilà. À la neige, au ski. Mais t'as pas montré le bas de la photo, parce que je crois que je suis avec Mécanique. C'est vrai. Très terrible. Ça, c'est Seb. Ah non, pas la mèche, les gars. Je crois que c'est avec Jason Poney, en plus. Ouais, c'est avec Jason. Ouais, ouais. C'est avec Jason. On en a d'autres. Voilà. Oh, c'est parfait. Ah ouais, dans la coupe. Si, si, bon. Attends, on en a d'autres. Un acteur hollywoodien. Ah oui, pas mal. Mais il a presque été comme ça. Oh là là, c'est bon. C'est bon, ça. Allez, encore une, peut-être. On en a encore une, je crois. T'as pas une vraie. Ah oui, regarde. La belle chevelure. Mais là, pour le coup, il a été comme ça. Et la dernière, la dernière. Attention, parce que celle-là, il faut s'accrocher. Ah, celle-là. Mais celle-là, elle est réelle. Celle-là, elle est réelle. Elle est réelle. Et là-dessus, t'as 22 piges. 22 piges, je suis en Sardaigne, au Club Med en Sardaigne. J'étais géo Club Med pendant de nombreuses années. Et ça, c'était en Sardaigne. C'est fou, tu ne vieillis pas, en fait, quasiment. Franchement, là, 22 ans. Là, t'as quel âge actuellement ? 51. Eh bien, c'est beau. Merci. C'est beau, j'ai envie de te dire. Non, merci. On vit bien, on vit bien, quand même. Non, non, on n'est pas mal. J'ai parlé à Seb. Non, justement, Loïc, on va parler avec toi un peu plus sérieusement. Donc, Pierre, évidemment, maintenant, on te connaît en tant qu'arbitre, un des plus gros arbitres français. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Tu as été combattant. C'est long. Rapidement. Non, parcours, pour faire court, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 11 ans. Karaté, un peu de temps, taekwondo, longtemps. Pourquoi les sports de combat ? Juste, il y a eu une raison particulière. C'était, ouais, non, non, ouais, j'ai toujours aimé. Enfin, souvent, je dis, mon père m'aurait fait, enfin, j'ai toujours aimé la bagarre, parce que je me suis toujours battu, tout le temps, en récréation, dehors, tout ça. Mais parce que t'aimais ça ? Ouais, j'ai toujours aimé la bagarre, quoi. J'ai toujours aimé me dire, me confronter à quelqu'un. J'ai toujours aimé ça. Et puis, comme je dis, mon père m'aurait mis au rugby, et je pense que le rugby m'aurait aussi plu, quoi. J'ai un de mes fils qui fait le rugby, et je retrouve vraiment beaucoup de similitudes sur les sports de combat et le rugby, sauf que c'est un sport de combat, malgré tout. Donc, l'âge de 11 ans, sport de combat, taekwondo, longtemps. En parallèle du taekwondo, vers la fin, j'ai attendu d'avoir une ceinture noire pour faire une activité qui était dans le même gymnase, où les mecs faisaient du n'importe quoi, de la bagarre de rue, etc. Et c'était un peu le début du free fight de l'époque, etc. Et ce prof-là qui faisait ce cours-là, je te fais un raccourci. Donc, je me suis entraîné dans ce cours-là. J'ai vraiment adoré ce qu'il faisait, parce que ça ressemblait à ce que j'aimais, la bagarre, les trucs dans les yeux, les... Tu mors, tu griffes, tout ce que tu veux, on s'en foutait. Et en gros, c'était... Je ne dis pas que c'était de la selle défense, mais je dis que c'était l'amélioration du combat de rue. Ce n'est pas le truc de ninja à deux balles, là, tu machins, etc. Non. Mais ce mec-là est parti s'installer en Hollande, et il a connu Basse-Rutaine. Et de là, il m'a fait venir en Hollande pour m'entraîner là-bas avec Basse-Rutaine. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre les B.A.B. du Pancras, M.A. Et puis, quand je revenais en France, je montrais ça à mes élèves. Donc, Alban Perron, rappelle-le-moi. Qui a été champion d'Europe avec nous. En moins de 75 ans. Qui venait, lui, de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à Marne-la-Vallée. Il s'estaté 60 bornes allées, 60 bornes retours pour s'entraîner avec nous. Et puis, voilà, ça a été le début. Et en 98, j'ai eu l'opportunité de vraiment donner des cours dans un club à Paris qui s'appelle le Cajine. A donner trois cours. Le mardi, le jeudi et le samedi. Et puis, voilà, c'est monté, c'est monté. On faisait des stages aussi. On allait en Hollande avec Mathieu Nicourt. C'était toute cette époque-là, etc. Donc, voilà, on était vraiment très peu. On était une poignée. On était allé à une poignée à Paris. Et il y avait des fratries après. Donc, on était une poignée à Paris. Il y avait la fratrie des frères Fernandez sur Bordeaux. Les frères Riccio sur Perpignan. Et les frères Schiavo sur Avignon. C'est marrant, c'était des fratries comme ça. Et chacun s'était développé un réseau des entraînements. Ils allaient au Japon, au Brésil, etc. Et puis, on combattait essentiellement à l'étranger, en Angleterre, en Hollande, en Belgique. Voilà, c'était les débuts. Et puis, voilà. Et puis, tout le monde, tous ceux qui étaient avec moi, j'ai pu les faire combattre dès que je pouvais en Angleterre. Je combattais. Après, je bossais la nuit en boîte. En même temps ? Oui. La carrière de combattant ? Oui. Donc, du coup, ce n'était pas vraiment le bon plan. Parce que je me suis fatigué tout le temps. Je ne savais pas que j'étais fatigué. Donc, beaucoup de blessures. Oui. Et j'ai loupé beaucoup d'échéances dues à mes blessures. Donc, du coup, voilà. Tu vois, quand je vois, la dernière fois, j'avais arbitré Greg, Greg MMA. Ça fait plaisir de le voir. Parce qu'on s'entraînait ensemble quand on était, je vais dire, quand on était gamin, tu vois. Et donc, me dire, 20 ans après, je l'arbitre sur un combat de MMA en France. Il était super content, j'étais super content. Tu sais, c'est tout un cheminement qui est super sympa. On t'a appelé Wolverine, c'est ça ? Quand tu étais combattant ? Oui, c'était mon... J'ai toujours aimé ce personnage. Je l'ai tatoué sur ma... Ah ouais ? Fais voir, on peut le voir, là. Oui, il est vieux, maintenant. Il fait la gueule, Wolverine. Il fait la gueule. Ah oui, ça va. Ça va, je ne sais pas si on le voit, là. Il fait la gueule. Attends, regarde-le un peu, regarde-le un peu. On va le montrer à la caméra en gros plan. C'est pas mal, hein ? Voilà. Et du coup, c'était mon personnage, j'aimais bien. À l'époque, on avait tous des personnages... Il y avait... Atro-Man. Il y avait Sylvie... J'ai fait tomber un truc. Il y avait Sylvie qui avait, comment dire... Sylvie, ton... Oui, mon ex-femme, oui. Voilà, qui avait fait des dessins. Et on avait tous des dessins sur nos shorts. OK. Donc toi, tu avais un shark. Oui, requin. Ah oui ? Sur les fesses. Et quand je prends la ceinture de championnat d'Europe, je fais les quatre coins du ring. Et je fais ça. Et ils montent les fesses. Oui, c'est ça. Mais les gens pensaient... Je faisais voir mes fesses. Non, je faisais voir le requin. Le requin, en fait. Mais c'est après que j'ai percuté... C'était un bon requin. Oui, il était bon. Il était un peu en maori, là. Oui, il était bon. Moi, j'avais un short où c'était un serpent, Snake. OK. Et après, Cyril a pris le nom de Snake aussi. Oui, le Snake Soul. Parce que ça lui allait bien. On avait tous... C'était un peu le... À l'époque, c'était ça. Et d'ailleurs, pendant le championnat d'Europe 99, Cyril fait son premier combat de Pancrasse avec nous. Ce n'était pas une ceinture. Non, non. Il faisait son premier combat. Premier combat, oui. Au Pancrasse. Oui, il a gagné, d'ailleurs, Shrek King, au point. Oui, au point. Oui, oui. C'est un mec costaud. Oui, oui. Vraiment costaud. Et il avait un short de box-tie. De box-tie. Bleu marine. Bleu marine ou violet. C'est comme ça. Oui, dans ces oeufs-là, oui. Il y avait une couleur un peu gaire. Cyril est un peu... Ça, il le sert. On lance des anecdotes. J'ai une anecdote avec Cyril. Parce que... Ce qu'il faut savoir avec... Comme on est... Cyril est un grand champion qui a combattu à l'UFC. On va l'inviter dans le bateau aussi. Donc, on était tout au début des combats, tout ça. On était tout le temps ensemble. On s'entraînait ensemble, tout ça. Et des fois, on partageait une chambre et donc le lit ensemble. Et un jour, je dors. On dort ensemble. Et il m'a pris pour sa meuf. Il se retourne comme ça. Il m'attrape comme ça. Il se colle à moi. Et en pleine nuit, je fais... Mais avec Cyril, pour anecdotes aussi, pour dire... C'est bien de dire qu'on est vieux et on a fait des trucs sympas. Ah oui, oui. Avec Cyril, on a été les premiers à implanter le MMA en Afrique du Sud. Ah ouais ? Ouais. C'était en 2001. Dans quel contexte ? Alors, dans quel contexte ? J'avais un de mes élèves qui avait vécu en Afrique du Sud. Parce que sa copine était mannequin. Et là-bas, c'était à Cap Town. C'était une plaque tournante pour le mannequinat. Bref. Et il s'entraînait. Donc, c'était un de mes élèves. Et du coup, il avait montré quelques trucs de type MMA là-bas. Et les mecs, il ne connaissait pas. Il y avait de la boxe taille, de la boxe anglaise. Le MMA, c'était peu connu. Et il faut savoir qu'en 2000, l'Apartheid, ça s'était arrêté en 90, 91. À peine 10 ans, tu vois. Oui, oui. Voilà. Et le MMA, il ne connaissait pas, en fin de compte. Et mon élève revient en France. Il me dit, oui, Loïc, j'ai un pote, machin. Il faut que tu viennes là-bas. Que tu leur montres le MMA, ce que c'est, blablabla. Et moi, j'ai toujours été un peu frileux à voyager, etc. Je lui dis, écoute, moi, si je viens, je viens avec Cyril, avec mon pote, parce que je ne peux pas y aller tout seul. Et donc, on est partis là-bas pendant trois semaines. Et on leur a montré le MMA dans un club et tout. Un club de boxe thaï, mais assez mytho, tu vois. Il y avait un mec, c'était un asiatique type thaïlandais. Tu vois, il jouait sur le côté asiatique. Il avait fait un championnat du monde mytho en Thaïlande pour dire qu'il y avait une ceinture. Il se faisait appeler Sifu, tu sais, ou Sensei, ou Sifu, je ne sais pas, un truc à la con, là, comme ça. Et puis, on rigolait, nous, tu vois. Et on voulait tourner avec lui. Le mec, il n'a jamais voulu tourner avec Cyril ou quoi que ce soit. Il ne voulait pas tourner avec lui. Et donc, du coup, on a fait, on a donné des cours là-bas pendant trois semaines. Et puis après, voilà, en Afrique du Sud, après, le MMA a lancé. Et avec Cyril, on a lancé le MMA là-bas. Incroyable. Il faudrait qu'on le... Cyril, il faudrait qu'on... Ouais, Cyril, je vais demander qui vient et tout. Parce que moi, j'ai beaucoup d'anecdotes avec Cyril. Je commentais le Bellator au UFC. Il a commenté plusieurs fois avec moi en cabine. Et souvent, il me mettait la main sur la cuisse. C'est quelque chose que maintenant, je peux en parler. Ça a été dur. Moi, j'avais du mal. Qui coach maintenant à Slytel Team. C'est le Team. Grosse, grosse écurie. La dégare super bien. Et puis, il y a un bon mec à l'ancier. Ouais, ouais. Vrai. Enfin, voilà. Je ne sais pas ces mots, mais authentique. Et on avait lancé avec Cyril le premier rassemblement de combattants français qui s'appelait la French Connection. D'accord. Avec le K. Bon, voilà. Ta carrière de combattant. Mais qu'est-ce qui t'a incité alors à partir dans la voie de l'arbitrage ? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a attiré même quand tu combattais ? Ou alors pas du tout ? Ouais, non. Ce n'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment. Mais c'était par obligation dans le sens où, au tout début, on faisait des interclubs. Tu vois, j'avais, voilà, tous les anciens, ils ont pu faire des interclubs avec moi. J'avais organisé des compétitions type à Bonneuil, à Freyne, je me rappelle des trucs comme ça. Il y a plein de grands champions. Baben, Greg, je crois, il a participé à l'époque, je crois. Greg, il a participé à des compétitions comme ça. Je crois que même, merde, il y en a plein. C'est quoi ? Il fallait un arbitre, en gros ? Ouais, voilà. Donc, pour revenir à ça, je pars comme ça direct. Ouais, donc, du coup, comme j'organisais ou des trucs comme ça, puis pour faire quelque chose un petit peu neutre, bah, du coup, naturellement, je connaissais un peu les règles, etc. C'était des règles de l'époque. Et du coup, j'arbitrais, voilà. Et officiellement, j'ai vraiment commencé à arbitrer. C'est en 2003 ou 2004. Je me blesse avant de... C'était pas chez Hatch ? Hein ? C'était pas chez Hatch, les premiers ? Non, c'était sur l'Angleterre-France, Hatch Warriors en France. Ah, putain, d'accord. Ça, c'est ton premier combat en tant qu'arbitre officiel ? Officiel, ouais, professionnel. C'était en 2003-2004. Il y avait un Angleterre-France qui s'est fait au Hatch Warriors. Et je devais combattre. Et en m'entraînant avec Boris Johnstomp, je me pète une deuxième fois le même genou, les croisés. Donc, du coup, out de la carte. Et du coup, Grégory Huot, qui était l'initiateur de cet événement-là, une coproduction avec les Anglais, me dit, bah, écoute, tu peux pas être sur la carte, mais est-ce que ça te dit d'arbitrer ? Comme ça, ça fait un arbitre français, un arbitre anglais. Je dis, bah, ouais, bon, quoi. Direct, tu... Ouais, bah, non, non, franchement, ça m'a jamais impressionné. Et ce qui était rigolo, j'ai arbitré le, je crois, le premier ou le deuxième combat de Junior Silva Bigfoot. Tu vois qui c'est ? Ouais, ouais. L'année dernière, je l'ai arbitré pour, en gros, son dernier combat. Son dernier combat. Ouais, ah ouais, l'histoire est belle aussi. Ouais, ouais. Ah, tu parlais de l'histoire avec Greg, voilà, c'est fait une belle histoire aussi. J'avais arbitré ton... Il t'avait reconnu ou pas ? Alors, au début, comme ça, je lui dis, ouais, j'ai arbitré. Et puis, je lui dis, te rappelle pas, c'était en Angleterre avec un Français et tout. Il me dit, ah oui, machin, et tout, il se rappelait. Il se rappelait, quoi. Donc, c'était assez rigolo, tu vois, pour l'anecdote. Donc, du coup, c'est venu comme ça, naturellement. Ensuite, il y avait les galas de Hatch, donc où j'arbitrais, etc. Ensuite, j'ai mis à la formation. C'est-à-dire, j'ai formé certains juges et arbitres français en Pancras. OK. En 2013, j'ai ouvert ma salle et puis, je ne reconnaissais plus vraiment le côté du Pancras en France. Ça ne me semblait plus du tout à ce que moi, j'avais dans l'idée. Donc, j'ai arrêté d'arbitrer. Et en 2020, Lionel Brézeffin, qui a l'initiative vraiment du MMA en France. Vraiment, c'est lui... Et le DTN. C'est ça. Et ancien élève de Loïc. Oui, voilà. Ancien combattant. Moi, je l'ai expliqué en Allemagne, Lionel. Oui, c'est vrai. On était à Karlsruhe, en Allemagne. Oui, c'est vrai. Et du coup, il me dit, est-ce que ça te dit... Je suis en train de mettre en place une équipe de juges et d'arbitres français, ceux qui sont les plus expérimentés. Est-ce que ça te dit de faire partie du staff ? Et j'ai dit, avec grand plaisir. Et puis, voilà, je suis revenu à mes amours. Et puis là, c'était vraiment du MMA. Et puis, voilà, c'était... Tu as quand même fait une longue pause, alors, 2013-2020. Oui, pendant 10 ans, oui. OK. Oui, pendant 10 ans. Et du coup, voilà. Et puis, tu te formes, tu travailles. On a eu la chance de faire venir Marc Godard pour une première fois en France pour faire former aussi des juges et des arbitres. L'arbitre de référence, celui qui a arbitré le combat d'Oumbe Baki au PFL. Et grâce à ça, j'ai pu avoir une certification. On n'était pas très nombreux français à avoir une certification internationale reconnue par Godard et par les instances internationales. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aller arbitrer au championnat d'Europe IMAF, comme il y a là actuellement, et au championnat du monde. Et parce que, voilà, je fais un travail relativement correct. Et du coup, je me suis fait un peu repérer. Et c'est comme ça que ça me permet d'être un peu dans les staffs de Marc Godard et de pouvoir arbitrer sur des gros événements internationaux, mais pas seulement en France, mais aussi en Angleterre. Donc, j'ai fait UFC en juillet dernier à Londres. J'ai fait KSW plusieurs fois en Pologne. Là, le KSW arrive samedi. Je suis dans le staff. Et là, je suis indépendant. Je ne suis pas avec la fédération. Je suis indépendant avec l'organisation directement. On t'a fait pas mal d'orgas. Est-ce que si tu devais choisir ton meilleur souvenir en tant qu'arbitre, ça serait où ? Est-ce que c'est l'UFC ? Oui, il n'y a pas photo. Première UFC en France, septembre 2022. Première arbitre français à l'UFC. Premier combat du premier UFC en France. J'ai fait un strike de premier, premier, premier. Et là, je me suis forcé, quand je suis monté dans la cage, tu vois, il y a Bruce Buffer. C'est toujours le côté... Speaker officiel. Tu vois les gars, tu vois la télé et tout. C'est plutôt Bruce Buffer qui m'a beaucoup copié. Il s'est beaucoup inspiré, moi. Mais c'est vrai que, du coup, tu vois, tu sais, tu rentres un peu dans une famille comme ça, là. C'est super sympa. Tu vois la toile, le Monster, le machin. Et tu vois UFC, UFC partout. Et là, je me suis forcé à... C'est blindé, moi, j'y étais. Et je me suis forcé à regarder le public, tu vois. Pour pas me dire... T'as quand même profité un peu du moment. Ouais, faut kiffer. Ouais, faut y aller, quoi. Tu t'es dit... T'as fait ce cheminement, justement. Attends, je suis le premier à l'UFC. Je vais être le premier arbitrage. Ça t'a mis une pression ou tu dis... Non, ça, j'y ai pas pensé. Ouais, voilà. J'y ai pensé, après... J'y ai pensé... Parce que, franchement, t'es concentré à fond et tout, machin, etc. Et c'est après que j'ai... Une fois que j'ai fait mon deuxième combat, qu'il y a Jason Harzot qui était là, il m'a dit, ouais, super, bien, good job, tout ça. Marc Godard, tout le machin, tout le monde. Les potes qui étaient là m'ont dit, c'est cool, le haut et tout. Et puis, tu reçois des messages de tes fils, de tes proches, de ta famille et tout ça, qui te disent, oh là là, machin, trop, trop bien, trop bien. Là, t'es là, tu dis, ça fait comme ça, ça te serre un peu la gorge. Et là, tu te dis, ah ouais, t'as fait quelque chose d'assez impressionnant. Toi, tu réagis après. C'est clair, c'est clair. Mais pas pendant. Pas pendant. Non, non, pas pendant. Et tu sais, il y a pas mal de combattants qui nous parlent d'adrénaline, de pression, d'une espèce de bulle quand il rentre dans la cage. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, c'est des sensations aussi que tu peux ressentir ? Pas de pression. Non, pas de... Alors, chaque arbitre a un peu son truc, tu vois. Moi, j'ai pas la pression du public ou quoi que ce soit. Je veux vraiment faire la meilleure prestation possible. Je veux essayer de tout voir le plus possible. T'as des... Après, tu as vraiment... C'est pour ça aussi que l'expérience que j'ai vu, que j'ai eue d'entraîneur, de combattant, d'élève, de tout ça, mis bout à bout et les années d'expérience, ça te permet d'avoir vraiment des sens en éveil. Et du coup, tu ouvres un peu ton horizon et du coup, voilà, t'es concentré, t'es dedans. Et moi, souvent, j'ai besoin presque de vivre le combat. C'est pour ça que je me déplace... Des fois, on a tous une manière de se déplacer comme arbitre. Tout le monde a un style. Et moi, j'ai besoin de rentrer un peu dans le combat, tu vois. Donc, je me baisse. Dès qu'il y a une action, je me baisse. Je me dis, oh putain, ça va être chaud. Là, c'est calme. Je me redresse, tu vois. Je joue un peu, quoi. Comme un combat, un petit peu. C'est ça, je l'allais dire. Parce que quand t'es combattant, tu te soucies pas de ce qui se passe à l'extérieur. Non. Et toi, t'as oublié. Et là, en tant qu'arbitre, c'est encore pire. Parce que tu dois vraiment voir... Donc, c'est la même approche, finalement. C'est la même approche. Pareil. C'est la même approche. Je suis concentré, je suis focus. C'est la même approche. Ouais, c'est la même approche. Après, avec l'expérience, puis après, t'entends les coachs. Alors, quand c'est en français, c'est en anglais, tu vois. Et des fois, t'entends les coachs, tu te dis, putain, mais il dit une grosse connerie, tu vois. Surtout sur des trucs, des fois, sur des critères de jugement. Il est en train de dire, ouais, c'est bon, t'es en train de gagner. Et là, t'es arbitre et tu lui dis, tu dis, putain, mais merde, qu'est-ce qu'il lui dit comme connerie ? Ouais, ouais. Tu parles, là, tu disais, quand t'es arbitre, voilà, t'essayes de... Tu vis un peu le combat. C'est quoi la qualité première pour toi, pour un arbitre ? Est-ce que l'anticipation, ça doit être vachement important dans le placement, pour aussi peut-être anticiper un chaos ? Enfin, est-ce que... Alors, l'anticipation, l'anticipation, oui. Après, c'est vraiment le maître mot, c'est la sécurité, c'est vraiment tout faire pour que le gars ne prenne pas le coup de trop. Ouais, je crois que t'avais dit, ça m'avait marqué, t'avais dit saluer le vainqueur, protéger le vaincu. Voilà, c'est toujours un truc comme... C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'il faut... C'est dur, des fois, de... Quand t'es combattant, t'as envie d'aller jusqu'au bout. C'est ta mentalité, tu veux pas perdre, etc., etc. T'as pris un chaos, t'as été sonné, tu veux pas l'admettre. Dans un premier temps, tu veux pas l'admettre. Mais nous, en tant qu'arbitre, ce qu'on veut, c'est qu'au moins le gars puisse profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, et de pas bégayer quand il aura 70 ou 80 piges. Et peut-être qu'il nous remerciera, peut-être qu'on sera plus à cette époque-là. Mais voilà, c'est pour vraiment qu'il puisse éviter de prendre le coup de trop. Et après, comme je te disais, c'est l'expérience de toute une vie. Moi, j'ai bossé beaucoup en boîte, presque 10 ans en boîte, à la porte. Taper des gars, les mettre KO, voir des mecs KO, voir des trucs durs, ça m'a pas... J'étais habitué, donc ça m'impressionne pas. Un mec, il tombe KO devant moi, ça m'impressionne pas du tout. Je peux comprendre que quelqu'un qui se lance dans le métier d'arbitre, qui n'a pas vécu ce genre d'action, de voir quelqu'un qui perd connaissance vraiment brutalement, il peut... Des fois, c'est impressionnant. Il faut garder son sang-franc, toujours. Le gars, il est mort, tu vois. Il peut perdre tes moyens, paniquer. Moi, j'ai eu une fois, il y avait un médecin, là. À un moment donné, il était plus paniqué que moi. Je lui disais, doc, le gars était un peu sonné. Il se réveillait, mais il tremblait, le gars. Je sais pas, il était génico, j'en sais rien, un truc comme ça. Je pense qu'il n'était pas médecin, mon frère. Je me disais, je me suis retrouvé là, je voulais pas... On n'a pas de médecin. On va obliger, on va essayer de faire un petit... Et le gars, il était paniqué. Donc, non, tes médecins, sois pas paniqué. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment de préserver la sécurité des combattants. C'est vraiment le plus important. Et tu vois, les combattants, alors forcément, pour progresser, ils s'entraînent, ils ont des coachs, ils ont des teams. Toi, en tant qu'arbitre, comment ça se passe ? Est-ce que tu regardes pas mal les autres arbitres des autres orgasmes ? Est-ce que tu documentes ? Est-ce que tu regardes beaucoup de combats ? Alors, ouais, je regarde beaucoup de combats. Et je regarde beaucoup de combats. Et je regarde beaucoup l'arbitre aussi. Comment il se déplace, comment il fait. Je regarde des fois, tu vois des erreurs. Tu vois, tu te dis, tiens, là, il est mal placé. Tiens, là, c'est pas top ce qu'il fait. Ou, tiens, moi, j'aurais fait pareil. Ou, tiens, il a fait comme ça. C'est un bon truc. Je pourrais faire la même chose. C'est toujours... Arbitre, c'est toujours facile quand le gars, il a gagné par KO ou par soumission. Ouais, bah oui. Mais quand il y a vraiment un choix à prendre, comme j'ai pu avoir pris des choix, c'est là que tu vas te rendre compte si le gars, il porte ses couilles ou pas, quoi. Donc, c'est là que c'est important. C'est là qu'on t'attend au tournant. Alors que ça te plaise ou ça te déplaise, mais au moins, tu dois faire ton action, etc. Et t'as un temps d'action qui est hyper court pour prendre la meilleure... C'est comme un ordinateur. Enfin, t'as tout un choix de solutions et tu dois prendre pour toi la meilleure des solutions en un temps très, 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 très court. Et ça, ça se travaille. Et ça, ça se travaille. Ça se travaille en se documentant, en parlant beaucoup avec les autres arbitres. Parce qu'on dit, tiens, il y a un cas de figure là, qu'est-ce que vous auriez fait ? Moi, j'aurais fait comme ça, machin. Ah ouais, tiens, c'est intéressant. Ah, j'aurais pas pensé à ça, quoi. Donc, on est dans un groupe WhatsApp où on parle, on pose beaucoup de cas de figure. Tous les jours, tous les jours, on a des cas de figure. Donc, du coup, on se fait quasiment une formation en continu, quoi. Tu vois, prendre des décisions rapidement, ça, c'est vrai aussi dans plein d'autres sports, l'arbitre doit prendre des décisions rapides. Est-ce que ça t'arrive de discuter avec des arbitres d'autres disciplines que les MMA ? Ben, figure-toi que ça m'est arrivé hier. OK. Ne serait-ce qu'hier, vous êtes dans l'actualité. Il y a un jeune qui est arbitre de football et avec son Instagram et son contenu, il fait du contenu. Et il a décidé d'aller voir les arbitres de plein de disciplines, volets, handball, machin, etc., pour voir un peu comment il travaillait. Et du coup, hier, il m'a interviewé. Il va essayer d'être sur l'ARES, parce que je vais arbitrer sur l'ARES au mois d'avril aussi. Et il doit essayer d'être sur l'ARES pour me suivre et voir un peu comment ça doit se faire. Donc, du coup, il y a vraiment des choses. C'est intéressant. Ce week-end, Mohamed Kamala, qui est arbitre aussi, m'expliquait que lui, voilà, il tient à cœur d'être un très bon arbitre. Donc, il me dit... Et je lui ai dit, je lui ai dit, putain, mais si je regarde les combats, j'analyse, je regarde... Parce qu'il dit, j'ai besoin de m'entraîner. Et pour moi, c'était... Attends, attends, moi, un entraînement, un entraînement, c'est un entraînement physique. Ben non, il y a l'entraînement mental, l'entraînement pour avoir tout ce que tu décris. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais la place de l'arbitre, c'est un travail de dingue. Ah ben oui. Il faut voir que sur les arbitres de MMA, bon, c'est vrai que quand on est assis sur une banquette, tout ça, machin, puis à postériori, on dit, oh, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, c'est toujours très, très facile. Quand tu es devant, machin, dans l'action, c'est... Voilà. Et pour être arbitre de MMA, ben, il n'y en a pas autant que ça. Et on est, au final, on est très peu à être en haut de la pyramide parce que la place, elle est très difficile. Il faut être solide mentalement parce que quand tu prends une décision et que tu es controversé, il faut voir après tout ce que tu reçois. Parce que, par contre, tout le monde a un réseau social. Les énervés du clanier. On a tous Instagram et tout. Et tu te fais insulter, tu te fais tuer. Mais si ça, tu en prends compte et que ça te touche, ben, il ne faut pas faire ce métier-là. Et comment tu fais ça ? Parce que ça, on ne peut pas s'entraîner à ça. Quand tu reçois plein de critiques comme ça, comment tu te comportes vis-à-vis de ça ? T'arrives à les ignorer, à faire abstraction de tout ça ? Oui, il faut faire abstraction. Ça ne te touche jamais ? Même au début, quand tu as commencé à arbitrer ? Tu ne peux pas dire que ça ne te touche pas. Ça te touche. Mais, quelque part, ça te rend toujours plus fort. Et même, quelque part, c'est bien. parce que tu te dis, je ferai en sorte de faire mieux pour encore avoir moins de critiques, etc. Mais, tôt ou tard, tu auras toujours affaire à de la critique. Même les meilleurs. Marc Godard, là, qui est un des meilleurs. Ordine, il a eu combien de fois ? Il s'est fait bâcher, machin. Mais après, quand je me dis, tu vois, j'extrapole le truc en disant, les politiques, qu'est-ce qu'ils doivent en prendre dans la gueule ? Les comédiens, qu'est-ce qu'ils doivent en prendre dans la gueule ? Mais même les sportifs, en soi. Les sportifs aussi, un footballeur. Oui, mais arbitres, c'est quand même différents arbitres. T'as une grosse responsabilité. Voilà, c'est ça. C'est que t'es... Et tout sport confondu. En fait, tu peux changer le cours d'un match, d'un combat, t'as ce pouvoir-là. Avec cette décision, c'est une pression qui est... Alors oui, le sportif, il a une pression, bien évidemment, c'est sûr. Mais l'arbitre, t'as non seulement la pression du résultat, la pression du public, l'après-combat, les critiques. Et il faut avoir les épaules solides. Voilà, il faut avoir du recul. Ouais, mais t'as des... Après, t'as des... Après, voilà. Quand t'es arbitre, il faut vraiment penser qu'au combat et faire le meilleur combat possible. Moi, j'ai des potes qui sont des super arbitres. J'ai un pote qui est un super pote qui est arbitre en Irlande. Eh bien, lui, il a du mal avec la pression, le public. Donc, quand il y a 2-3 000 personnes, ça va. Mais quand il y a plus que ça, il n'est pas bien. Et des fois, il ne veut pas faire l'événement. J'ai un autre arbitre qui est vraiment super sympa, un anglais. Le mec, ancien pilote de chasse et tout ça. Donc, tu vois, le gars costaud. Eh bien, lui... Pas non plus pilote de chasse. Eh bien, lui, tu vois, il ne veut pas du tout être arbitre professionnel de combat pro. Il ne veut être que de combat amateur. Parce qu'il se dit... Ah oui, OK. Il se dit, je peux faire des erreurs, ce n'est pas préjudiciable. Ça peut déstabiliser. C'est marrant. Pro, il ne veut pas. D'accord. Tu vois, hein ? Donc, au final... Et puis, là, ça m'a fait un sourire. Parce que là, dernièrement, il y a eu une deuxième formation avec Marc Codard. Il y a eu plein d'officiels qui ont fait la formation. Et à un moment donné, dans le cursus de formation qui est sur deux jours, ils doivent arbitrer des combats. Donc, il y a ce qu'on appelle des plastrons. Donc, des jeunes qui font des faux combats, tu vois, ils font du sparil. Mais on leur demande, en off, on leur demande, vas-y, fais, tire les cheveux, attrape la cage. Je tape dans les couilles. Fais plein de conneries, tu vois. Ce qu'on fera un peu plus tard dans l'élection, d'ailleurs. Si tu veux. Et tu vois, ils étaient en stress. En stress. Il y a combien d'arbitres en France, à peu près ? Il y a une vingtaine d'officiels, on va dire N3. C'est ceux qui peuvent être juges, arbitres et pour des combats professionnels. On est une vingtaine. Ah, ce n'est pas beaucoup. Non, on est une vingtaine. Et après, il y a des N1, N2. Donc, c'est des commissaires. Après, N2, ils peuvent être juges ou arbitres sur des combats amateurs, etc. Donc là, ça commence à monter. Au fur et à mesure, ça monte. C'est de la formation. Mais il y a tellement d'événements en France maintenant. Il va falloir en mettre un peu. Il y en a beaucoup, oui. Justement, est-ce que toi, tu es jugé sur ton arbitrage ? Est-ce que, je ne sais pas, à la fin d'une saison, tu reçois une note ou un compte-rendu avec tous les événements que tu as faits et une appréciation ? Très bonne question. Tu iras loin, toi. Pas en tant qu'arbitre, mais peut-être journaliste, j'espère. Ben oui, figure-toi qu'à chaque événement, on fait un débriefing. Oui, d'accord. À chaque événement, on est noté. D'accord. Donc, il y a le référent qu'on appelle le délégué officiel. Il remplit un compte-rendu. Et sur ce compte-rendu-là, il a une notation… Une note sur 20 ou c'est un… Non, c'est des genres « ne convient pas », « doit faire mieux ». Ah oui, j'avais vu ça pour un speaker. Je ne sais plus le nom, mais j'avais vu « ne convient pas ». Enfin, je ne sais quoi. En gros, ça fait comme un 4 niveaux, quoi. Et donc, à la fin, ça fait des fichiers, ça fait des notes. Et puis après, on voit ceux qui sont bons, moins bons. Ceux qui doivent faire de la formation un peu plus, etc. C'est intéressant. Donc, c'est tout le temps, tout le temps. Donc, il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça, etc. Non, non. Formation continue, débriefing, réunion. Voilà, donc c'est hyper important. Et ça arrive que là, sur une équipe d'arbitres, qu'il y en ait un, qui est toujours dans l'équipe, où on se dit « ce n'est pas possible, il ne pourra jamais faire un arbitre et une ceinture parce qu'il n'a pas le niveau ». Un combat amateur éventuellement, mais il n'aura pas ce truc, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue stress, d'un point de vue… Est-ce que ça, ça arrive ? C'est délicat de parler comme ça, de dire « lui, il ne mérite pas », etc. Après… Pas « il ne mérite pas », mais finalement, il n'a peut-être pas les capacités. Il ne peut pas aller plus haut. Il ne peut pas aller plus haut. Après, ça peut arriver, mais après, chaque délégué officiel crée sa propre équipe. Donc, il va choisir la meilleure équipe avec qui il a envie de travailler. Et à partir de ce moment-là, dans son équipe, il choisit trois arbitres. Et dans les trois arbitres, il va déterminer qui va faire le main event ou le co-main event. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu… c'est con, mais c'est un peu à l'UFC. Comme à l'UFC, on voit toujours à peu près les mêmes. Tu vois, en main event, comme main event, tu as Arbzine, Mark Goddard, Jason Herzog, Dan Miragliota, il ne le fait plus trop, mais tu as Marc Beltran, tu sais, celui qui a… Celui qui a les grands bouches. Ça tourne vachement, tu vois. Mais ils ne sont pas beaucoup, c'est 5-6 mecs. Justement, si un de ces mecs-là se foire, tu vois, sur deux ou trois événements, tu peux rétrograder aussi ou pas ? Après être envoyé sur des… Non, parce que ce foiré… Comme au foot, comme ce qu'on voit au foot des fois. Le seul mec qui a fait un combat qui s'est foiré et qu'on n'a plus jamais entendu parler à l'UFC, c'était le mec, le Russe, qui avait arbitré le combat de Benoît Saint-Denis à Douba. Ah oui, où ça part en guerre, où il n'arrête pas le combat. Donc là, lui, il a été… il devait arbitrer dans la soirée. Et là, il lui a dit, non, terminé. Ah oui, pendant la soirée, pendant le gala, il lui a dit, c'est terminé. Et ça, ça peut arriver aussi en France de dire… Après, d'un côté, tu l'as dit, le plus important c'est la sécurité. Oui, ça peut arriver. T'es prévu, par exemple, le mec, t'es prévu pour le meilleur. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Écoute, je touche du bois, mais… Oui, c'est jamais vrai. C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé encore. Mais ça pourrait arriver, oui, effectivement. Ça pourrait arriver. Ou un arbitre se sent pas bien, ou un arbitre, je sais pas, une syncope, j'en sais rien. Mais au niveau de sa qualité… Après, écoute, il faut dire que le travail qui a été effectué par Lionel Breseffin et Johnny Frachet, il est vraiment très, très bon. Parce qu'on parle beaucoup de la France et de ce qu'on est capable de faire en France au niveau des combattants, mais aussi au niveau de la réglementation et au niveau aussi des compétitions qu'on met en place. À côté de ça, il y a malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'il y a des fédérations qui font du MMA aussi, fédérations de lutte, fédérations de kickboxing, boxe thai, même le karaté avec le karaté mixte. Mais ce qui est incroyable maintenant, c'est que certains clubs, quand ils veulent essayer un petit peu, mettre un petit peu en challenge leurs élèves sur de la compétition de type MMA, ils vont, j'allais dire, en deuxième, troisième division. C'est-à-dire qu'ils vont dans ces fédérations-là. Parce que le niveau est moins élevé. C'est-à-dire que chez nous, le niveau est élevé. Et donc, du coup... Tu parles du niveau d'arbitrage, des arbitres vraiment... Arbitrage et de combat. C'est-à-dire que la rigueur qu'on met sur tout le travail qui a été effectué, il se ressent aussi sur la qualité des combattants. Et donc, du coup, il y a beaucoup de coachs qui disent non, 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 moi, pour l'instant, je ne vais pas mettre méga sur la MMA Ligue. Grosse compétition qui va avoir lieu bientôt, là. Je ne vais pas mettre méga sur la MMA Ligue parce que le niveau est trop élevé. Mais ça, en fin de compte, c'est le travail qu'on met au quotidien. C'est-à-dire que ce soit les juges, les arbitres, les formateurs, ceux qui font passer les grades, ceux qui ont fait passer des grades. C'est une grosse réussite. Toutes les fédérations de type kickboxing, boxe thai, enfin, machin, voulaient faire des grades, ils n'ont jamais réussi. Nous, on arrive, on a plus de, je ne sais plus quoi, 800 mecs qui sont gradés pour faire de la compétition. Et on peut faire partie de deux ou trois fédés en tant qu'arbitre ? Oui, tu peux. Ah, oui, oui, oui. Après, c'est un choix, bien sûr. Il y a des arbitres qui sont arbitres au sein de la FF CanDA, au sein de la FFL, etc. Ça, c'est un choix personnel. Après, c'est bien parce que ça te fait travailler, ça te fait engranger de l'expérience, etc. Ce n'est pas une exclusivité. FMMAF, vous restez à la MFL. Non, c'est un choix personnel. Moi, je suis FMMAF à 300%. Oui, tu ne fais pas les autres. Donc, tu ne me verras pas à la FF CanDA ou tu ne me verras pas à la FFL. Ou alors, il faut qu'ils allongent un gros billet. Oui, ben oui. Mais sinon, après, tu peux arbitrer où tu veux, largement. Tu as les qualifications, tu peux arbitrer où tu veux. J'aimerais avoir ton avis sur un point précis. On a parlé avec Campbell McLaren la semaine dernière. Les arbitres au combat des globels ont des caméras sur eux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Est-ce que ça pourrait te déranger ou alors tu apprécies l'évolution ? Alors, tout simplement, je vais te répondre au dernier PFL. Le PFL, si tu sais, ils ont des lunettes. Tu peux avoir des lunettes avec les caméras, tu sais, pour faire un angle. On a quelques images, si tu veux voir l'arbitre avec la petite caméra. Et du coup, on a demandé, les mecs qui viennent nous voir, ils me disent, tu veux mettre les machins, les caméras ? Et comme notre référent, c'est Claire Lopez en plus. Elle est très forte. Et comme notre référent, c'est Marc Godard, c'est la moindre des choses. C'est un peu comme une hiérarchie. Tu vas demander au chef ce que tu en penses, chef. En gros, tu le mets, il me dit, lui, il n'y en a rien à branler. Il fait, non, non, non. Donc, le mec, il me dit, mais avec moi, je dis, ben non, écoute, il ne veut pas, on ne fait pas. Mais toi, personnellement, tu dis Marc Godard, mais toi, personnellement, est-ce que tu t'en fous ? Si en France, il y a un mec qui veut qu'on mette des lunettes comme ça avec des caméras et que tout. En gros, l'idée, il faut que ça soit uniforme. C'est-à-dire que si un le fait, un arbitre le fait, il faut que les deux autres le fassent. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui le fait, l'autre qui ne le fait pas, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit habillé proprement, correctement, etc. Et c'est là que je vois dans d'autres fédérations où il n'y a pas de tenue. C'est comme ça, ça ne ressemble pas. C'est pas beau. Les lunettes, ça lui irait vachement bien, en plus à Loïc. Mais il en porte. J'en porte, j'en porte. Ah oui, il en porte. Attention, là, il n'est pas parce qu'il fait genre. Oui, je fais genre. Il ne te voit pas. Je ne te vois pas. Il fait deux ombres, deux formes, mais il ne sait pas qui il est vrai. Non, non, mais du coup, après, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Oui, pour voir. Peut-être plus pour le téléspectateur que pour toi. Parce que nous, ça permet de se mettre dans la peau. Ça vous fait quelque chose de plus ? Ça permet d'avoir un autre angle, un autre regard. Tu vois, tu te mets un peu à la place de l'arbitre. Ça fout la gerbe. Pour le moment, c'est pas encore assez stable. Oui, oui, oui. Ça bouge trop, c'est pas... Et puis, c'est jamais net. Non, moi, ce que je trouve intéressant sur certains sports, c'est sonoriser les arbitres. Ça, c'est très bon. Ça, c'est super. Tu vas entendre vraiment. Non, les gros événements, t'es sonorisé. Oui, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien. Parce que t'entends, t'entends tout ce que dit l'arbitre. Quand, je sais, quand il y en a qui accrochent les doigts, vous dites « Les doigts, attaque, attention, action ! » C'est vachement bien. Ça fait vivre le truc. Bon, on parlait de Campbell-McLaren avec le combatté global. On va faire une séquence qui lui a bien plu à Campbell. C'est le face-off. C'est parti. Ouais, on aime bien cette séquence. Elle est sympa. Elle est sympa. Alors, ça va être très simple. Tu vas avoir une photo qui va s'afficher. Une personne sera sur cette photo. Tu devras t'adresser directement à cette personne, comme si elle était en face de toi, comme si tu lui parlais. OK ? Oui. Allez, c'est parti. On en voit la première photo. Ah, Pascal. Alors, Pascal, on a fait… Adresse-toi directement à lui. Tu lui parles. C'est Pascal. C'est lui. Pascal, c'était un super pot. On s'est éloigné. Mais on a fait notre premier championnat de France de taekwondo à Nancy ensemble. Je ne sais plus quelle année. 92, 13. Ouais, 93, 12, un truc dans ces eaux-là. OK. Un gros palmarès en taekwondo. Deux fois médaillé de bronze, il me semble. 2004. C'était l'équivalent de… Pour nous, en taekwondo à l'époque, quand j'étais en taekwondo à l'époque, c'était… Parce qu'à l'époque, le taekwondo, c'était pas mal. Maintenant, c'est moche. Mais c'est… Non, c'est de la même… J'ai reçu deux taekwondoïstes. Je ne peux pas dire que c'est moche. Moi, je vais dire, c'est super le taekwondo. C'est vraiment incroyable. Allez, la prochaine personne. Basse Routen, c'est avec lui tout à comment. Parle-lui. Il est là. Nous, on n'est plus là. C'est Basse. Un gars exceptionnel, un fou, un précurseur dans son domaine parce que ça remonte à 20 ans. Mais c'était un des premiers à savoir taper, lutter et soumettre. J'ai vu que tu t'entraînais avec lui trois fois par jour. À l'époque, oui. Quand j'allais, je montais en Hollande comme ça sur une semaine et on faisait le matin, après-midi et soir. Matin, c'était un truc… Moi, je n'ai jamais sauté à la corde comme lui, il faisait avec un de ses élèves, c'est Léon Van Dyck. Ah oui, le grand, là. Oui. Et il faisait de la corde à sauter pendant 30 minutes. Clac, 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 clac. Ça sautait dans tous les… Comme ça. Incroyable. Mais avec une musique techno de l'époque, tu vois, hollandaise. Et après, ça tournait… Tout ce que j'adore. Tout ce que j'aime. Et ça tournait au sol pendant une heure après. Ensuite, à 14h, on s'entraînait. Et là, c'était un fractionné. Un fractionné sac que je suis fait de temps en temps à des élèves. Maman super. C'était juste ça, un fractionné. Et le soir, on travaillait technique. Et à l'époque, il avait un de ses élèves. Donc, c'était marrant parce qu'à l'époque, souvent, je tournais avec lui. C'était un peu un débutant. Je débutais quand même aussi un petit peu. Il ne faut pas voir. Et je n'aimais pas trop tourner avec lui parce qu'il avait plein de boutons sur la gueule. Mais plein de boutons partout, partout, partout. Et il était grand. Il était super grand, super grand. Et c'était Semi-Shield. Voilà. Semi-Shield. 2m14. Un des grands, grands, grands champions. 2m14 du King of Pancras. Ouais, Pancras, Pride, K1, deux fois ou trois fois champion. K1, pas Shidokan. Non, je crois pas. Karaté, je ne sais pas quoi. Voilà. Et on s'entraînait ensemble. C'était le début, tu vois. Et l'année dernière. On s'entraînait à l'époque aussi avec Alistair Overheim et Valentin Overheim. D'accord. Et je ne sais plus qui. Et on passe donc Basse. Nous, on vient d'être champion d'Europe avec Lolo. Basse Rutten vient de prendre la ceinture de l'UFC en 1991 contre Kevin Randleman. Il est bourré, mais bourré Basse Rutten dans le Pomparnasse. Et il fait toutes les tables en demandant aux gens. Voilà, cette photo. En demandant à tout le monde, you know who I am. You know who I am. Et personne ne sait qui c'est Basse Rutten. Et nous, on était comme des dingues. Et voilà, cette photo, on a passé une soirée mémorable. Incroyable. Tous les cinq et c'était en 99. Ah ouais. Il n'y a que Cyril qui a mal vieilli finalement. Et Loïc a encore les cheveux quand même. Il a les cheveux. Je l'ai perdu dans plus de temps là. Quelle soirée. Un courant d'air et c'est parti. Et pour l'anecdote, Basse m'appelait Little Basse. Little Basse. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a rien de ressemblance. Little Basse. Carrément. Il avait son petit truc et tout. Ah ouais, carrément. Le niveau aussi. Allez, la prochaine personne à qui va s'adresser, Loïc. Ah bah Marc Godard. Bah ouais, c'est lui qui m'a mis le pied. C'est Marc qui me... Je ne veux pas comme lui que je lui parlais. Donc c'est Marc qui m'a mis le pied à l'étrier. Et me dire que tout était possible pour arbitrer sur les plus gros événements à travers le monde. Voilà. Donc maintenant, moi, mon souhait, donc j'ai fait UFC, trois UFC. Peut-être que je ferai encore l'Angleterre en juillet et Paris à la fin de fin septembre. Mais mon autre souhait maintenant, c'est de pouvoir faire un UFC sur le sol américain. Ouais. Ouais. Ok. Ah, ça serait beau. Carrément. Bah tiens, vu qu'on a vu Marc Godard, évidemment, je vais te parler du combat d'Ombe Baki. Là, pour le coup, il a dû prendre une décision très rapidement, un avis tranché. Est-ce que toi, si tu avais été à sa place, tu penses que tu aurais pris la même décision ? C'est, comme je te dis, assis là, c'est toujours facile de dire, ouais, j'aurais pu faire ça, machin. Souvent, ceux qui étaient là sur place, c'est vraiment très rigolo parce que quand tu es sur place, tu trouves que la scène est vachement longue. Ouais. Tu vois, entre le moment où il dit, parce que nous, le combat, il est là, on est là, quoi. Et entre le moment où il dit, ouais, j'ai un truc au pied, machin, il regarde et tout, machin. Mais pour nous, c'est long. Et quand tu le regardes à la télé, putain, mais ça va super vite. Et je me rappelle le combat, pareil, avec Guémoury, tu sais, Gomis et Guémoury. Ouais, 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 bien sûr. Pour moi, il se passe du temps, tu vois, je lui dis, action, dans ma tête, c'est action, machin. Il se tourne le dos, je fais, allez, continue. Le deuxième UFC à Paris. Et après, quand tu revois la scène, tu te dis, oh, ça va super vite, ça a été super vite. C'est vrai que tu te dis que tu fonctionnes comme un ordinateur, mais hyper rapide. Parce que tu dois prendre la décision, vraiment, à un instant. Ouais, c'est ça. Une fraction. Mais au moment où Marc Godard prend cette décision, toi, qu'est-ce que tu dis à l'instant T ? En bas, là, de la cage, pour nous, on croit qu'il a l'orteil qui est cassé. D'accord. Ou il a un truc au pied qui doit être cassé et qui l'empêche de combattre. Et donc, pour nous, il ne peut pas combattre. Donc, du coup, le combat, il s'arrête, quoi. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on comprend, nous, dans un premier temps. C'est après, si tu veux, où on comprend qu'il a une épine dans le pied, que machin, etc., qu'il s'est mal fait comprendre, etc., etc. Après, j'ai écouté Gong, tu sais, avec Fred Rousseau et Cyril et tout ça, etc. Ouais, super émission, d'ailleurs. Ouais, et c'est vrai, à un moment donné, ils se disent, il y a aussi un peu la barrière de la langue, quelque part. Parce que même si Cédric, il parle parfaitement anglais, mais tu sais, tu es en train de combattre des machins, etc., rechercher le mot pour dire, ouais, j'ai une épine dans le pied. Maintenant, il sait, comme on dit. Voilà, peut-être qu'il a pris un mot. Mais ce n'est pas évident. Et donc, du coup, c'est vrai, comme Cyril le dit, c'est vrai qu'en étant français, le fait qu'ils me disent, ouais, j'ai une épine dans le pied, moi, dans ma tête, j'ai une épine dans le pied. Tu n'as pas à avoir une épine dans le pied, là, à ce moment-là. OK, je peux éventuellement faire un stop time, enlever l'épine, la foutre dehors, même si c'est à moi de le faire, tu vois, sans forcément appeler le médecin. On voit le truc, on l'enlève, ou même lui, il l'enlève, boum, on part et on recommence. Peut-être que j'aurais fait... Je ne peux pas dire, j'aurais fait ça, mais peut-être que j'aurais pu faire ça parce que j'aurais pu entendre ce qu'il me disait. Oui, OK. Mais, encore une fois, nous, au bord de la cage, et de la façon qu'a compris Marc Godard, il s'est dit, tiens, il a un problème au pied, tu ne peux pas continuer à combattre, donc, du coup, tu arrêtes le combat. Et sur le combat de Mathieu Leto, tu sais, où, à un moment donné, moi, je vois la scène, à aucun moment donné, il n'y a, soi-disant, un doigt dans l'œil, etc., sauf qu'à un moment donné, il se prend une bonne quiche dans la tête et qu'après, ça enchaîne et qu'il tombe la tête, la première, sur le tapis et qu'il se relève et qu'il dit, ah, j'ai un doigt dans l'œil, un doigt dans l'œil, et qu'il n'y a pas du tout de doigt dans l'œil à aucun moment, mais il refuse de combattre. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. C'est lui qui me donne l'obligation d'arrêter le combat. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas sur quelque chose qu'on constate. D'un point de vue... Puis après, tu lis sur les réseaux... Ce week-end, il y a eu Chris Wedman contre un Brésilien, là. D'accord ? Mais ça va super vite. C'est facile. Il y a un ralenti, le match, etc. C'est clair que c'est différent. Dès que toi, tu as pris la décision de stopper, tu te mets devant le mec, tu fais ça, terminé. Tu ne peux plus rien. Tu ne reviens pas en arrière. C'est terminé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Bon, on va enchaîner, alors. Parce qu'on a encore une ou deux personnes à montrer à le week. Fernand Lopez. Fernand, c'est quand même une personnalité sur le MMA parce qu'il faut voir tout ce qu'il a fait, malgré tout. Parce qu'il a fait de combattants. J'ai été... Même des fois, il le dit en rigolant. J'ai été un de ses premiers formateurs. À l'époque, on avait créé une fédération de Pancras avec Fred Radeau. Et du coup, on faisait passer un peu des diplômes de moniteurs fédéraux, des trucs comme ça, pour développer le Pancras. Et on avait fait ça à haute tension. La formation, on l'avait fait à haute tension. Et du coup, il était avec Mathieu Nicourt à l'époque. Et j'avais été son formateur. Et puis du coup, ça lui a donné peut-être l'envie de mieux se former parce qu'il a passé plein, plein, plein de diplômes. Et puis, ça a une personnalité au sein du MMA maintenant. Parfois controversée, mais une personnalité quand même. Allez, on enchaîne. On est tous controversés à un moment. Évidemment. Non, pas moi. C'est vrai que toi, tu as toujours le bon rôle, toi. Bah, j'ai un rôle de speaker. Des fois, il y a des mecs un peu casse-couille et tout, mais ils font tout et tout. C'est cool. Bah, ouais, non, parce que, voilà, j'ai pu... Bon, voilà, quand on monte Fernand Lopez, moi, j'ai zéro avis sur ce personnage. Mais sinon, je crois que c'est la seule personne avec qui je ne m'entends pas dans le milieu. C'est tout. Sinon, ouais... Ouais, t'as une bonne place, au plus, ça. Bah, ouais, voilà. T'es là pour animer, T'es là pour mettre en valeur les combattants, les coachs, on se connaît. Et puis, ils savent que j'ai des dossiers longs comme le bras. Donc, ouais, les gars. Alors, ça... Mais non, mais... On rigole, mais on ne rigole pas. Non, mais je rigole. Non, mais c'est vrai. On va sortir un petit à la fin de l'émission. On peut en sortir des milliers. Non, non, mais... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est là depuis le début. Ouais. C'est-à-dire qu'on a formé des élèves qui sont maintenant des professeurs qui ont formé des élèves qui sont eux aussi professeurs. C'est que... À l'époque, tout le monde était passé entre mes bras. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on a des dossiers. On sait qui est la valeur de qui, tu vois. Et ceux qui sont... qui n'ont pas une réelle valeur, mais qui jouent sur une certaine valeur, des fois, on rigole. Tu vois, donc... Mais garde un dossier là. Réfléchis à un bon gros dossier sur Seb et ça sera le dossier de Seb à la fin de l'émission. Allez, à ce moment, on a une dernière personne. On va faire une dernière personne pour enchaîner après la suite de l'émission. Une dernière personne pour Loïc. Une personne peut-être qui connaît bien. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Bah, c'est de la route. C'est le... Voilà. C'est une époque aussi. Et c'est vraiment un mec extraordinaire. Aussi bien dans la cage qu'à l'extérieur de la cage. J'ai eu la chance de pouvoir tourner un film avec lui. Donc, c'était rigolo. Enfin, une série. Ouais, la série Netflix La Cage de Frank Gastambide. Et du coup, non, non, c'est... Le gars, il est vraiment extraordinaire. Des champions comme ça, c'est rare. Attire rien. C'est rare, ouais. Et t'images. Comme ça, c'est rare. Vraiment un mec extraordinaire. J'invite... Si les gens peuvent le côtoyer ou de parler avec lui, c'est vraiment... C'est vraiment une très belle personne. Bon, on en a parlé. Et le rôle de l'arbitre est super important dans toutes les disciplines. On l'a vu notamment avec ce fameux OEM PSG. Il y a eu pas mal de critiques liées à l'arbitrage. Ils ont gagné. Ouais, le PSG a gagné 2-0. Et d'ailleurs, Seb, ce match t'a donné une belle inspiration pour ton que du love. C'est parti. Alors, Seb, à toi de jouer. Eh bien, que du love. Ouais, que du love. Sur, pour moi, le supporter du Paris Saint-Germain, je vais oser dire les fans de l'OM, je vous aime. Mais j'ai fait une vidéo ce week-end sur le résultat du Paris Saint-Germain qui a brillamment gagné 2-0 à Marseille à 10 contre 11. Pardon de... 10 pour Paris ? Oui. Mais j'ai reçu, donc en faisant cette vidéo, bien évidemment, je m'attends à recevoir un flot d'insultes de supporters de foot, ce qui est le cas. en pied en... Ce qui est bien, c'est que c'est très courageux parce que c'est en MP. C'est pas sur le... Non, c'est les mecs, c'est... Et un flot de messages où... Ah purée, c'est génial. Même des vocaux. C'est génial, merci, c'est cool, c'est vrai qu'on a mal joué. Et tous ces mecs qui ont envoyé des messages gentils, ce sont des pratiquants de MMA marseillais. Ah ouais ? Des mecs de chez Jean-Michel, Yvan Sorel, un ancien joueur de l'OM, là, je vais taire son nom, je lui ai dit, je te promets, je te le dis pas, sinon ils vont te griller. Mais donc, mon queue du love, c'est... Un supporter de foot n'est pas capable de prendre le truc au second degré, au troisième degré, parce que ce n'est que du foot, encore une fois, voilà. Mais par contre, un mec qui se bat dans la cage, qui est marseillais, qui véhicule les valeurs martiales, les valeurs sportives qu'on s'évertue à dire c'est le plus important, eux, ils font la part des choses et ils sont capables de te dire Ah purée, Sébastien, tu fais chier, mais putain, c'est le bon des guerres, c'est le bon des guerres. Et ça, il n'y a que dans le MMA et dans les sports de combat que je le retrouve. Et pourtant, je suis un passionnier de foot. Mais voilà, donc c'était mon queue du love sur les supporters de foot marseillais qui pratiquent la boxe et le MMA en général. Voilà. Et je crois que tu avais un dernier truc à dire. Oui, j'ai un dernier truc à dire parce qu'il y a un très, très, très bel événement qui va se tenir samedi à Saudville-les-Rouans. C'est un gala de full contact. Les mecs qui se battent avec des pantalons à satin et des petites chaussures comme ça, on va pas se faire bobo aux petits pieds. Mais c'est un très beau gala. Il y a une ceinture mondiale ISKA. Je le devais spiquer, malheureusement, je ne peux pas jouer au théâtre. Mais en tout cas, allez les voir. Ça vaut vraiment le déplacement. Moi, je spique ce gala depuis des années. Super ambiance et très, très gros niveau de boxe, de full contact. Voilà. À Saudville-les-Rouans. Magnifique. Merci. Encore un beau queue du love. Ah, que du love. On pourrait t'appeler Mister Love, d'ailleurs. Alors, c'est marrant que t'en parles. S'il te plaît. Ouais, c'est mieux. Je vais changer un peu l'ordre des parties, mais je sais que mon excellent chef d'édition, Julien Perronnet, va suivre à la perfection. Il progresse, Julien. Il y a encore du boulot, mais il y a quand même une petite progression. Il peut faire les combats amateurs, forcément, pour le main event. Voilà, c'est pas mal. On va faire un petit truc sympa avec toi, Loïc. Je sais qu'en tant qu'arbitre, t'as dû vivre des choses assez improbables, assez insolites. Donc, on t'en a listé quelques-unes avec Senn, des situations. Tu vas nous dire si ça t'est déjà arrivé ou pas, OK ? Allez, c'est parti. Est-ce que tu t'es déjà pris un coup pendant un combat ? Non. Jamais ? Pendant un combat de... Un combat de t'arbitrer ? L'arbitrer, non. Jamais, OK. Ça peut arriver. Est-ce que tu as déjà mis un coup à un combattant sans faire exprès ou en faisant exprès ? Non. En faisant exprès, oui. En faisant exprès, oui. Non. Non, OK. Non. Est-ce qu'un combattant a déjà vomi dans la cage pendant un combat ? Un reflux gastrique, j'allais dire. Oui. C'était qui, on peut dire le nom ? Non. Moi, je l'ai vu. Non, non. Non, non, je ne sais plus. Il ne sait plus. Ah, oui. C'est pas grave. On ne va pas la ficher. Même quand ça a été un cas de... C'était un petit reflux gastrique. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on se pose la question. On se dit, putain, mais merde. C'est vrai. Le mec, s'il vomit, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. C'est la question. C'est ce qu'il se passe. Il perd sur TKO. Ah, oui. Et fin du combat, oui. C'est marrant parce que je l'ai vécu. Alors, je ne sais plus quel gars-là. Il fait une belle peau de renard dans la cage. Ils ont nettoyé le combat après. Ah, oui. En MMA ? Oui, oui, MMA. Ah, oui. C'était un mauvais arbitre. Logiquement, c'était TKO. En rangement, ce n'était pas en Suisse. Oui, parce qu'on ne sait jamais si le mec, il a un problème. C'était en Suisse. Donc, logiquement, c'était TKO, fin du combat. Je ne savais pas. Ah, oui. Est-ce que tu as déjà eu un combattant qui t'a demandé d'aller aux toilettes en plein combat ? Non. Ça n'arrive jamais ? Ça, ça ne peut jamais arriver ? Regarde-moi, on est à deux minutes de l'émission. Non, non. À la fin d'un round. Ah, oui. Tu peux, ça. Non, il peut très bien me dire j'ai envie d'aller aux toilettes. Aucun problème. Tu peux aller aux toilettes. Mais fin du combat. D'accord. Même si c'est pour la minute de repos ? Ah, oui. Ça fait partie du combat, la minute de repos. Oui, oui. D'accord. Bon. Ça, c'est une situation. Moi, j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu t'es déjà trompé de vainqueur ? Euh... Tu lèves la mauvaise main dans mes bras ? Non. Moi, non, personnellement. Mais ça peut arriver parce que des fois, des fois, tu as les combattants, ils sont tellement contents, etc. Et en fin de compte, ils sont bleus, ils sont rouges. Tu sais, ils inversent comme ça. Et donc, du coup, c'est un manque d'expérience. Des fois, ça arrive. Ils ne font pas attention. Donc, tu fais le rouge, le bleu et tout ça, etc. Mais non. Après, j'ai levé la main parce qu'on m'a dit que c'était lui qui était gagnant. Et au final, le scorekeeper s'est trompé en disant « Non, en fin de compte, c'était pas lui, c'était l'autre. » Comme ce week-end. Comme ce week-end. Alors, est-ce que tu t'es déjà fait insulter par un combattant ou un coach ? Euh... Non. Mais je pense que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, avant chaque combat, on fait un briefing des combattants. On va les voir. On leur dit « Salut, c'est moi qui vais faire ton combat. » Je lui explique les règles, les points clés, les points qui sont hyper importants pour moi, etc. Et du coup, c'est important parce que tu montres aussi le caractère que tu vas avoir sur le combat. Que t'es cool, mais t'es sérieux et t'es autoritaire, mais sans être non plus extra-autoritaire. Donc, du coup, tu crées comme ça un climat de confiance et du coup, les coachs et les combattants, ils respectent et puis ça se passe très bien. Donc, non. Est-ce que tu es déjà sorti en boîte avec des combattants après un événement ? À l'époque, oui. Maintenant, non. Enfin, en boîte. Non, on ne sort plus en boîte maintenant. On va boire des verres, des choses comme ça, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ça peut se faire post-combat, mais sur les grosses organisations type UFC, des choses comme ça, on a reçu une note, d'ailleurs, tous les arbitres de l'UFC, on a reçu une note que j'ai partagée à mon groupe des officiels. On a reçu une note maintenant. La note, c'est dorénavant, les arbitres de l'UFC sont dans des hôtels différents. Et en gros, ils ne veulent plus avoir d'interférences entre des arbitres de l'UFC et des combattants. Donc, ils disent, c'est clair, ils disent, pas de verre, pas de promenade, pas de, on se voit, machin, etc. Voilà, on ne veut pas vous voir avec des combattants. C'est pour ça qu'en France aussi, souvent, la FMMF, elle n'est pas dans le même hôtel que nous, avec les combattants. On est vite, depuis longtemps, ça, on est vite. Mais après, à notre niveau français, c'est dur parce que, tu vois, Seb et moi, on connaît tout le monde. Donc, on connaît tout le monde. On a aussi des coachs qui sont aussi arbitres ou juges, tu vois. Donc, on ne peut pas ne pas se dire, attends, on ne se dit pas bonjour, on ne se voit pas. Justement, vu que tu connais tout le monde, est-ce que tu as déjà eu un combattant qui est arrivé vers toi, salut Loïc, tu vas bien, avec quelques billets, en disant, tiens, tu ne veux pas juste, tu vas faire un... Non, jamais, mais heureusement. Et puis, de toute façon, il aurait la réponse rapide, ça vaut très cher. Mais par contre, c'est arrivé, j'ai eu des échos en Russie, sur des événements en Russie, mais pas dans son sens là, pas d'avoir de l'argent, mais d'avoir une jolie fille à ton hôtel avant un événement. Ça, j'ai déjà eu des échos comme ça. OK. Donc, tu as une belle nana qui t'attend à l'hôtel, une des photos, tac, 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 bon, ben voilà, écoute, ta femme, machin, tu laisses passer un peu le truc, et voilà. D'accord. Mais, c'est dur en... Après, au-delà de ça, ce n'est pas un arbitre qui peut vraiment influencer énormément un combat, mais c'est peut-être plus un juge. Parce qu'un arbitre, franchement, si tu triches sur un combat, c'est trop voyant, quoi. Imagine, le gars, il n'a pas touché le gars, et il fait son bandet de chaos, tu serais vraiment grillé, quoi. Donc, ce n'est pas évident. Et la dernière, est-ce que tu as déjà eu un speaker qui t'a mis le micro dans le nez parce que tu trouvais ça drôle ? Ah, il m'a grave surpris. Oui ! Attention, il a encore un micro, là, donc attention. Putain, merde ! Ouais, c'est bien con. Il m'a mis ce micro dans le nez, la semaine dernière, ce week-end. Ce week-end. Je vois exactement faire ça, en plus. C'est pour le main event ? Tu présentes les deux, puis le main event... Mais tu n'es pas obligé, en plus. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Je demande souvent, je me mets derrière l'arbitre et dire, comme ça, les gens, ils vont entendre les recommandations. Oui, vraiment, ça me fait rire. Mais là, en plus, je ne m'y attendais pas, tu vois. Je suis hyper sérieux et tout. Et puis, je crois que c'est même toi qui l'ai fait venir au milieu, je crois. Oui, et moi, j'étais là comme ça, je fais, oh merde ! Et là, il arrive, et puis il a un gros bug, je fais, oui, bon, alors, vous respectez les règles, machin, blablabla, elle va vite, tu sais. Tu as réussi à gagner ton sérieux ? Toujours. Bon, les gars, on a bien de filer, on va se fighter maintenant. On aime bien cette rubrique. Ah oui, c'est la bagarre, c'est parti. Oui, alors, je perds mon micro, évidemment. Ne t'inquiète pas, Lucie, je gère, je vais le remettre tout seul, comme un grand. Non, peut-être pas, en fait. Bon, nous, on a tellement fait des heures, des heures de sparring, ça serait dommage que tu n'en fasses pas. Ouais, c'est clair. Tu vois, je vais avoir besoin de Lucie, je pense, parce que mon micro, là, ça va être compliqué. À moins que Cède, tu sois ingénieur du son, mais je pense pas. Oh, tu sais. Lucie, elle peut rentrer, puis comme ça, elle va faire une petite démo aussi. Tu sais, il est facile de le remettre. Tiens, remets-moi le micro, là, pendant. Tac. Hop, ça va plus simple. Je sais que tu as une petite formation, aussi, en ingénieur du son. Il est gros, celui-là. Voilà, tu vois. Il faut. Hop, magnifique. Jérôme m'a fait une petite démo la dernière fois. Je peux te dire que j'ai eu quelques séquelles. Pourtant, ça, ça protège bien, mais je peux te dire que les dégoubrations. Écoute, moi, je m'en sers pour mes élèves en taille. Loïc, ouais. 1999, c'était ton prime. 25 ans plus tard, on va voir ce qui te reste dans le sac. Genou ou ? Ah, quand il te reste un grand ? Bah, ou genou. Crochet, crochet. Crochet, gauche ou droite ? Je suis prêt, là. Attends, là, c'est du 14, je dois avoir du 8. Il y a des mi-thèmes. Ça va être drôle. Ça m'envoie. Non, Tu gardes la forme, en tant qu'arbit, c'est important d'avoir une bonne condition. Ouais, je m'entraîne, je m'entraîne une fois par semaine avec, donc j'ai la chance d'être associé dans une salle, qui s'appelle The Full Force Academy, dans le 13e arrondissement de Paris. Je fais un peu de pub. Et du coup, j'ai des super coachs. J'ai Marius Seller, qui fait l'anglaise, donc je fais l'anglaise avec lui. J'ai Tonton Christian M. Pumbu, qui est, lui, le head coach en MMA. OK. Et puis, j'ai Desti Beaubrin en boxe-tie. Ouais. Patricio Carlos, qui est juge et arbitre international aussi, qui s'occupe du grappling. et puis voilà. Et puis tous les autres, Romain Mathieu, qui s'occupe de la prépa physique. Puis on a des bons athlètes. Ouais, ouais. Qui vont sortir là, avec la MMA League, etc., qui va co-organiser par notre club, le 20 avril. Ça parle, ça parle, mais ça tape pas beaucoup, moi, je veux dire. Alors, pour les anecdotes, souvent, j'adore le crochet au foie. Ah, c'est ce que je préfère. Et souvent, je dis à des élèves, à des élèves, je dis, pensez que vous n'avez jamais pris autant de crochets au foie que moi, j'ai pu en prendre. Parce que moi, avec Cyril, à l'époque, à chaque entraînement aux tensions, j'en prenais, je faisais deux entraînements aux tensions. les genoux aussi, on faut essayer. Les genoux, les genoux, machin. Donc, j'ai pris des KO et des KO. J'ai vraiment mis les genoux par terre de haut. J'avais vu un combattant gerbé, mais je fais plaisir. Tu fais attention. Ah oui ? Carrément ? Attends. Non, non, c'est bon. C'est prêt ? Ouais. Là. Encore un ? Vas-y. C'est ma dose. Tu mets ça. Mais un jour, je vais mettre les gants. Un jour, je vais mettre les gants et je peux vous dire. Je ne peux rien vous dire, d'ailleurs. Ça serait bien que tu mettes les gants, tu sais qu'un. Mais carrément. Tu as déjà essayé de retrouver mon oreillette ? Je l'ai retrouvée. Magnifique. Merci. C'était magnifique parce que j'ai retrouvé mon oreillette. KO fois, je veux dire, à l'époque, à haute tension, chez Jean-Marie, il faut savoir que c'était un des plus gros clubs de boxe thaï et puis j'ai lancé le MMA dans ce club-là. Et quand on avait des séances de sparring, Cyril Gabaté, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Pascal Laffer, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Krillamite, champion de France. Aurélien Duarte. Alex Grosse-Cuisse, Alex Engom-Prizo, Gilbert Chillon, c'était Patator. Patator. Plein d'autres, plein, plein, plein. Donc quand on faisait du sparring, pour ça que quand des fois il y a des gens qui se disent ouais, j'étais à haute tension et je les regarde comme ça, je dis je suis… C'est jamais vu. Bizarre. Quand tu disais que tu étais à haute tension, tu étais un des combattants d'haute tension et tu sais que tu as fait la guerre avec tous ces mecs-là. Et puis, beaucoup de gars qui étaient à haute tension, on bossait à la porte ensemble. Donc on faisait la guerre dans la salle et on était prêt à faire la guerre aussi dehors. Donc du coup, c'était ça aussi tout l'esprit haute tension. Jean-Louis aussi. Jean-Louis, 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 un truc de haut. C'est l'heure ? Ouais. Je crois que c'est l'heure, non ? Quasiment ? Ouais, ouais, c'est l'heure. C'est l'heure du main d'Evan ! Je me lève ? Alors, le défi de l'invité, on a eu bras de fer sportif avec Jérôme Le Banner, on a eu un petit jeu avec Campbell McLaren. On va décider ton défi avec notre balance. Voilà, c'est la balance. J'avais vu quelques photos sur les réseaux, je me suis dit il est en forme, il est affûté, puis là, en me voyant comme ça, c'est moins impressionnant. C'est moins impressionnant, voilà, il faut se le dire. Allez, c'est parti, tu vas monter sur la balance. Ah, je sais, à peu près mon poids. c'est pas important, tu vas voir, il va y avoir une petite animation. Déterminer le jeu. Vas-y, monte. Avec mes chaussures. T'es pas obligé de regarder, oui, il n'y en a pas. Je suis trop lourd. Eh si, c'est le tennis de table. Le tennis de table. Allez, c'est parti, on va tout bouger, on a une table, évidemment, c'est mieux pour faire du tennis de table. Hop, mais n'aidez pas, les gars, surtout, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Hop, je tiens à préciser que j'ai un gros, gros niveau en tennis de table. Ah. Alors, on va décaler un peu les sièges et tout. Attends, on précise, les gars, vous partez quasiment tous les ans en vacances ensemble. Ouais, ouais, on faisait une tombe, je crois qu'il ne m'a jamais battu. C'est aussi simple que ça. C'est l'espace. Et le tennis aussi. Par contre, on a une raquette, une autre raquette magnifique. Merci Nathan, Nathan qui est notre champion, mais bon, il y a eu un tournoi un peu, voilà. Elle a pris le soleil. C'était compliqué. Alors, qui commence ? Comme tu veux. Vas-y, les copains de vacances, allez-y, allez-y. Attends, attends. Faut vous prendre un peu à la table. Allez-y, allez-y. Moi, l'accroche-toi. Attends, je vais te laisser un peu d'espace quand même. Je ne peux pas faire d'effet. Allez, quand vous voulez, les gars, faites quelques points. On fait des petits matchs en trois points, comme ça, on peut vite tourner. Bah ouais, comme ça, on tourne vite. Oh là là ! Ça, ça m'énerve. Le mec, il ne joue jamais, il fait un truc, il fait une bande. direct, l'arbitre, il a triché. Ah oui, ça part. Ah, ça joue quand même. Il y a, OK. Il y a quelques points. Allez, ça m'énerve. Hop ! Oh là là ! 3-0. 3-0. Attends, je vais l'éliminer, après, tu es toujours à toi. T'es sûr, hein ? T'es sûr, hein ? Je pense. Je pense. Je pense. vas-y, vas-y. Oh oui, ça s'entraîne. Non, mais là, il y a de la triche. Ah ! 1-0. 1-0. Un partout. À chacun. Oui ! Allez, la balle de match. Ah, t'es stressé, là. Oh là là, de 2 ! Pas de 2 points d'écart. Mais la position, j'adore ça. Oh, bien joué. Ah ! Tiens, Lolo, avec le Lucien. Allez, allez. J'ai observé un petit peu son jeu. Il est très fébrile, attention. Ah oui, mais elle accroche, elle est là. Oui, elle est bien, ça va. Elle fait rire sur la paix pour voir si elle accrochait, il l'a mis sur son crâne. c'est là. Quand t'es un gamin, tu te dis, attends, l'accroche, c'est une défaite. Maintenant, je me fais plus ici. Allez, c'est parti. Tu joues à la chinoise ? Ah, moi, tout nous, ce que tu veux. Oh non, putain, merde. 1-0. Je suis trop mal à l'aise pour un truc. Oh là là, ça se matche. Oh là là, 2-0. 2-0. Merde. Oh là, le service. Tu mets une dernière chance, Seb ? Sport 2. C'est pas virile comme sport. Merde. Les gars, repartons en vacances et rejouer, parce que... Micro. Ok. Attends, t'es prêt ? Oui. Oui. Ah, let's. Ça bouche le filet. Monsieur l'arbitre. Ah oui. Oh ! Ça, ça a le don de m'énerver, ça. J'ai des petits roquets, là, tu sais, c'est un peu énervant. Ok, 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 allez. Un partout. Regarde, 3-1, ça finit en 3-1. Oh là, dans le mauvais service. attention. Oui. Oh ! Ah, eh bien. Ah ! Il y a un stress, tu stress, tu stress. Ah, purée, c'est pas possible. Magnifique. Termine là, au-dessus ? On termine à suivre, bravo. Bravo. Un bon match, un bon match. Ah, les gars, venez tous là, venez tous là, je vais mettre au milieu. Allez. Vous me dites, je regarde quelle cam, je suis jamais, il y a des caméras partout. Celle-là, celle-là, c'est la bonne, celle-là au-dessus ? Vous me dites en régie. On est bien, là. Ouais, celle-là, elle est bien. Elle est magnifique. Bon, merci tout le monde, c'était une super émission. Loïc, merci pour ta bonne humeur. Ton niveau au ping-pong, voilà, ça mérite encore un peu d'entraînement, mais c'est pas mal, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, Seb, merci. Merci à toi, Mauritien, mais oui, quelle émission encore. Et puis on va remercier toute l'équipe technique, Angèle au cadre, évidemment, Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Bayer à la réalisation, Lucie Pillou au son, Elisa Provin au maquillage, Nathan, Antoine, Rose, il y a beaucoup de personnes à remercier pour cette émission parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent énormément pour le bon dérouler mais ça progresse quand même, ça progresse, il y a encore du travail, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, merci tout le monde et on donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 16h, pour un nouveau numéro de MMA Chill & Fight. Salut tout le monde. Merci, ciao. 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 Ciao.